A côté du pain, peu d'aliments ont eu un impact aussi important sur la culture, l'économie, la religion et même la médecine que le vin. Du latin vinum signifiant liqueur de fruits. Une liqueur produit de par le monde et je vous propose aujourd'hui d'explorer une terre qui a en partie été modelée directement par la production de vin. A tel point que cette terre a gagné une renommée mondiale en la matière. Une renommée qui ira jusqu'à la lune, vous verrez. Cette terre, c'est la Bourgogne. La production de vin en Bourgogne se divise en six endroits principaux. Chacun ont leur nom et leur spécificité. Au nord de la Bourgogne, dans le département de Lyon, se trouvent le Chablis et le Grand-Auxerrois. Au même niveau se trouve le Châtillonnet. Au sud de la Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire, se trouve le Maconnet. Puis la Côte-Chalonaise et le Couchois. Enfin, au centre, se trouve le département français au nom le plus poétique, dont le nom est issu de la culture de la vigne, la Côte d'Or. Quand on pense côte et poésie en France, on pense Côte d'Azur. Mais en Côte d'Or, il n'y a pas de mer, mais un océan de vignes. Des vignes qui en automne deviennent jaunes, d'où le nom de Côte d'Or. C'est dans ce département que sont produits les vins les plus réputés de Bourgogne, dont le plus cher du monde. L'excellence des vins de Bourgogne est classée sur trois grands niveaux, allant du vin produit dans la région, puis dans les villages, jusqu'au plus convoité, le Grand Cru, représentant 1% de la production de la région. En Bourgogne, ils sont au nombre de 33. Et 32 de ces grands crus se trouvent en Côte d'Or, sur ces fameuses côtes qui s'étendent au sud du département, sur plus de 60 km. Pour faire simple, les côtes sont des petites montagnes, et quand il y en a plusieurs, on appelle ça les coteaux. Leur inclinaison et leur orientation permettent un ensoleillement remarquablement adapté à la vigne. N'oublions pas la composition des sols, calcaires, qui les composent, poussant la vigne à donner le meilleur d'elle-même. Enfin, le climat, qui pour l'instant permet aux vignobles de s'épanouir. Bref, une terre où tout est réuni pour produire les meilleurs vins. Cette côte est divisée en deux parties, la côte de Nuit et la côte de Beaune. Sur ces terroirs sont plantées 4 principales variétés de vignes, ce qu'on appelle des cèpes. Au nord, la côte de Nuit est le territoire du Pinot Noir et du Gamay. Au sud, la côte de Beaune est le territoire du Pinot Blanc et de l'Aligoté. Chacune de ces côtes recèle une histoire et un patrimoine d'une richesse stupéfiante, que je vous propose de survoler, en suivant la plus vieille route touristique des vins françaises, créée en 1937, la route des Grands Crus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501